salut on est jeudi pas mercredi parce que je bossais hier donc pas eu le temps d'aller au cinéma donc aujourd'hui blade runner 2049 la suite du film culte blade runner de ridley scott sorti en 1980 aux états unis aujourd'hui madame n'est pas là parce que ben j'ai essayé de lui faire voir le film d'origine et l'a pas aimé elle accroche pas donc elle l'a même pas fini ça l'intéresse pas d'aller voir la suite moi je suis fan blade runner et fait partie de ses films pour ma part que j'ai vu l'année de leur sortie au cinéma sauf que pour moi c'était en huit ans trois parce que je vivais en algérie à l'époque et le film en algérie c'est au cinéma chez nous il est arrivé huit ans trois un film de science fiction on va pas dire qu'il ya révolutionner le genre mais qui qui était unique en son genre l'un des films a utilisé le test de turing si vous avez vu le film quand il fait un interrogatoire au répliquant donc je vais pas trop résumer le film les questions qui pose viennent du véritable test de turing comme ça parlait d'intelligence artificielle donc les paramètres qui avait posé isaac asimov ne s'applique pas mais le test de turing pour l'époque on ne connaissait même pas parce que turing tous ses travaux étaient sous le secret des forces britanniques jusqu'à 1975 donc à part les geeks et un peu les informaticiens qui connaissent un peu l'histoire donc sinon voilà aujourd'hui lors la suite 30 ans plus tard l'histoire du film se passait en 2019 la suite se passe en 2049 30 ans après le premier film réalisé par denis villeneuve dieu merci c'est par ridley scott parce que quand on voit le premier thé saline convenante heureusement il faut qu'ils mettent plus la main sur les anciennes licences donc c'est denis villeneuve le réalisateur de prisonneurs ennemis incendie premier contact réalisateur canadien qui a fait ses preuves et tous ses films sont presque catalogués comme des chefs-d'oeuvre voilà il ya bien sûr harrison ford qui reprend le rôle de l'agent des cartes des cartes je crois il s'appelait des cartes pourtant j'ai vu le film il n'y a pas longtemps bien sûr harrison ford des vieux parce qu'il ya 30 ans donc ça reste dans la continuité après qu'est-ce qu'on peut dire de spécial sur blood runner blood runner est un film révolutionnaire en son époque d'ailleurs le fameux manga de 1990 ghost in the shell s'est beaucoup inspiré de blood runner et on retrouve des des hommages dont pas mal de films de science fiction qui s'inspire un peu du contexte de blood runner voilà donc à tout à alors re salut un voilà bled runner 2049 je suis déçu le film il dure deux heures 48 minutes assez long alors comment un film qui souffre du syndrome star wars c'est presque je vais pas dire le remake mais c'est presque le même film qu'on connaît déjà juste dans celui-ci ils ont changé le contexte ils ont changé les gens eux les enjeux il ya plus de mystère entre répliquant le film il commence comme le premier avec un texte qui des films qui s'écrit gentiment en expliquant qu'en 2019 il ya eu la terre a été trop saturé ils sont partis dans l'espace ils ont créé les répliquants ils avaient une force comme supérieure à l'homme pour les envoyer dans l'espace travailler comme des esclaves les esclaves parfait après il ya eu la génération nexus 6 qui était plus qu'humain qu'humain et qui se sont révolté certains sont venus sur terre et il fallait les retrouver et ils ont créé les bled runner pour les pourchasser pour les épais pour les éliminer ils utilisaient le terme retirer au lieu de dire éliminer et bien sûr 30 ans plus tard l'autre boîte elle avait fait faillite il ya nouveau qui jouait par jared letto qui a repris leur relais l'homme s'est retourné vers l'agriculture ils ont créé de nouveaux répliquants plus obéissants mais toujours il ya une partie qui subsiste encore il faut toujours continuer de les retirer c'est le rôle joué par ryan gosling et lui dès le début du film on sait que c'est un répliquant alors par exemple le suspense qui a duré 30 ans sur l'épisode 2 des années 80 on se demandait tous est-ce que harrison ford des cartes était un répliquant ou pas le film il donne la réponse enfin mais je pensais juste pour plaire aux fans mais grosso modo le film très décevant très long denis villeneuve bon fidèle à lui-même mais le film ce que je trouve l'amban denis villeneuve il a cette façon de filmer de te faire des fois des scènes son dialogue juste avec la musique moi la musique du film elle me dérangeait beaucoup je la trouvais très désagréable j'aime pas c'est une musique un peu pas métallique artificielle mais elle m'a dérangé tout le long j'ai pas aimé du tout après ben les gens comme moi je l'ai dit en première partie c'est un des films que j'ai vu moi au cinéma l'année de sa sortie chez moi donc c'est un film qui m'a marqué c'est un film que j'ai vu et revu que je connais je dirais pas par coeur mais que je connais assez bien il ya pas mal de scènes refaites à l'identique ouais presque au plan prêt le scénario des cartes il était amoureux d'une répliquante à l'époque dans le film là il est il ya une pseudo histoire d'amour entre le l'enquêteur avec son intelligence artificielle parce qu'il a une intelligence artificielle à la maison qui a une sorte d'hologramme il se manifeste en sorte d'hologramme vu qu'ils ont supprimé le côté test de turing parce que le test de turing ça a l'air d'être des questions bêtes mais qui qui ne donne pas de bonne ou de mauvaise réponse le questionnaire de turing c'est pas un questionnaire où on a une bonne ou une mauvaise réponse à donner c'est un questionnaire on donne une réponse émotionnelle si vous avez vu l'ancien film c'est toujours des questions parlez moi de votre mère parlez moi de votre famille si vous êtes dans un jardin et qu'il ya une guêpe qui se pose sur votre bras vous faites quoi les gens qui parlent de leurs souvenirs surtout ceux qui ont pris conscience d'être des répliquants est-ce que leurs souvenirs sont vraiment des souvenirs réels de leur vie passée ou parce que les répliquants ils naissent tous adultes d'ailleurs là on nous montre soi-disant comment naissent les répliquants ben il les fabrique il insuffle la vie dedans et après il leur injecte des souvenirs il ya le médecin parce qu'à un moment dans le 1 ils vont chercher un médecin comme par hasard le mec il est malade il a une maladie qui l'empêche d'aller dans les colonies donc il reste sur terre là aussi il était à la recherche de quelqu'un et comme par hasard ce quelqu'un il a une maladie qui l'empêche de quitter la terre d'aller sur les colonies de rester sur terre donc on retrouve ça dans le 1 l'histoire d'amour un peu hors du commun donc homme qui tombe amoureux d'une réplicante un homme qui tombe à moi réplicant qui tombe amoureux d'une intelligence artificielle les scènes de où ils traversent les murs scène finale la scène finale le combat final il se passe sous la pluie sauf que le dialogue il est nul au moins dans la scène finale avec la colombe blanche dans la main les derniers mots du réplicant avant de mourir sont assez cultes là la dernière phrase que l'autre rien qu'est ce qu'il ya d'autre qui m'a dérangé le personnage justement le personnage joué par j'arrêterai l'étau on le voit pas beaucoup dans le film mais il a une sorte de secrétaire où je comprends passer une répliquante elle a l'air de se mouvoir et de bouger comme un robot on dirait qu'elle a vu toute la trilogie de robocop elle a repris les les mimiques de peter weller dans robocop 1 et 2 mais des fois elle a des réactions par rapport au développement qui nous ont fait du personnage qui colle pas elle s'énerve elle sursaute elle se fait surprendre je vais juste allumer c'est comme l'intelligence artificielle qui pleure un hologramme qui arrive à voir alors que le truc il il a une sorte de boîtier pour balader son hologramme avec lui donc il le met dans sa poche vu que l'hologramme juste une projection comment ce qu'elle peut voir entendre et se bouger s'émerveiller devant un aquarium ou un truc je sais plus qu'elle regardait non c'est un film qui qui a perdu de l'essence de du message principal qu'il devait transmettre le premier je les dis en première partie que blade runner le premier film il a inspiré ghost in the shell par exemple il a inspiré cubrick dans le film intelligence artificielle qu'il a pas pu réaliser vu qu'il est mort et qu'il a été repris par spielberg ils sont inspirés de c'est blade runner qui a lancé ça le questionnement ou les théories qui touchent à la conscience de soi ou comment définir un être entre un être intelligent qui peut civiliser ou juste un être vivant style bétail ou animal c'est c'est la peur de mourir c'est d'être conscient qu'on existe c'est de savoir qui on est c'est d'avoir des souvenirs de se rappeler sa vie de se questionner sur tout ça et ce film il pose rien à part les effets visuels il rapporte rien bon c'est vrai que visuellement il est beau parce que le film historiquement chronologiquement il se passe 30 ans après par rapport au scénario d'origine donc il ya une technologie évolué par rapport à 1 ils ont zappé le test de turing parce qu'ils ont deux sortes d'appareils 1 juste en disant des phrases sans que tu aies à répondre de t'analyser de savoir si tu es réplicant ou humain il y a eu même une machine qui peut voir les souvenirs que tu as donc ils peuvent savoir si tes souvenirs sont réels ou fabriqués mais ça change rien par rapport au questionnement à part c'est un questionnement que se pose le personnage ça ne m'a pas touché aucunement ça ne me parle pas du tout l'apparition derrière son ford elle est dans les 20 ouais peut-être dans les 20 dernières minutes du film mais c'est une pas une apparition à la han solo dans star wars c'est juste pour faire le lien entre l'épisode qui est passé et celui là non c'est pas je suis très déçu très déçu donc j'espère qu'il ya une salle cinéma près de chez vous si vous êtes fan et que vous allez vous voulez le voir par curiosité libre à vous sinon franchement le film je crois même qu'il y avait une personne qui est sorti de la salle avant la fin du film et je l'ai pas vu revenir c'est la première fois que je souhaite témoin de ça ou une personne quitte la salle ou que je me rende compte peut-être je me faisais tellement chier que j'étais conscient de ce qui se passait dans la salle d'habitude je fais pas gaffe à ce genre de détails il ya une personne ou deux qui ont non deux il y avait un couple derrière moi ils sont partis avant la fin du film voilà donc blade runner 2049 rien de spécial sinon rendez vous la semaine prochaine pour kingsman 2 et celui là j'ai vu la bande annonce il débat j'ai bien aimé le 1 et j'ai hâte de voir le 2 et j'espère que ma chérie sera là parce que j'ai oublié de le dire tout à l'heure elle est aussi on arrive maladie j'espère qu'elle sera bien d'ici la semaine prochaine parce qu'elle aussi elle aime kingsman donc sur ce n'oubliez pas de l'abcès like et mettez un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo ou un pouce rouge au moins on saura qu'il y en a qui n'ont pas aimé ou aimé et pensez à partager facebook google plus ou ce que vous voulez bien sûr partager si la vidéo vous plaît c'est cool de nous soutenir et de nous faire de la pub et de la partager et toujours avec le smile ciao